Je suis de l'avance un peu car tu m'as voilé et tu te fais beaucoup mieux et tu le fais J'ai la confiance Seyyidna Mohamed J'ai la confiance J'ai la confiance et le soutien car je suis de l'Adem Si Dieu a un homme, il s'est touché à la même chose. Il n'est pas tout de suite, il ne fait pas le temps. Il ne s'est pas passé à l'aise. Puis, il s'est passé à la tête de Seyyidina, Il s'est passé à la famille de Seyyidina, Il s'est passé à la vie, Il s'est passé à la vie de Seyyidina. Il s'est passé à la famille de Seyyidina. C'est ce que l'Islam est en train de dire à l'exemple de l'Islam. C'est ce que l'Islam est en train de dire à l'exemple. C'est ce que l'Islam est en train de dire à l'exemple de l'Islam. C'est ce que l'Islam est en train de dire à l'exemple de l'Islam. C'est ce que l'Islam est en train de dire à l'exemple de l'Islam. C'est ce que l'Islam est en train de dire à l'exemple de l'Islam. On s'est rendu compte que l'Islam est en train de dire à l'exemple de l'Islam. Il faut commencer à le respecter. Tout le monde qui a été dans le monde, est en train de faire notre vie. Il y a de la cohésion et le rapport de la civilisation. C'est ce que l'Islam est en train de dire à l'exemple. C'est juste mon train de dire à décider de qui est en train de dire à l'exemple. C'est de l'accès en France. C'est de l'accès en France. Il faut qu'il soit dans la vie. Si le Dieu sait, il faut qu'il soit dans la vie. J'ai dit qu'il est dans la vie. J'ai dit que si Jullit est dans la vie, il est en train de se déplacer. J'ai dit que tout ce qu'il a dit, c'est de l'accès. C'est ce qu'il a dit. Il est en train de se déplacer. C'est que si on s'est dans la vie, ou un papa, un papa ou un autre c'est que Juleen c'est ce que j'ai fait c'est que j'ai engagé parce que si c'est Juleen c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde ça ne vous concerne pas donc nous allons dire le petit Macron à la vie les Africains on a des informations on a des informations on a des connaissances à la vie parce que si jeuros dans un cercle ils ont des cellules ils ne peuvent pas comprendre mais tous les Africains ont voyagé ils ont investi une plus grande vie ils ont eu des diplômés ils ont eu des plus difficultés ont commencé à connaître les plus difficiles ils ont leur utilisé son cerveau comme nico a donné bien d'utiliser donc bonnet d'eau rien ni je pense que vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris l'islam existait pendant des siècles des siècles boba c'est ma matrimante du douane et l'islam a été toujours combattu malheureusement pour ces combattants là ils n'ont jamais eu gain de cause l'islam est encore ici plus fort plus existant donc je pense que l'idée de la fête c'est qu'il est plus sagement et macron que le rand et aux monofils de d'une de nos rangs d'une est là de nos rangs c'est normal que nous n'est qu'il y en a pas parce que nous n'avons pas de répartition mais respect ni lui a droit ni lui a commencé qui file qui qu'elle n'y a pas besoin qui est possible commencer tant que frôler espace nid qui règle tout est un peu comme il m'a dit parce que ça n'a pas le concerné mais Mais dès que les gens ne sont pas dans l'espace unique, ils ont commencé à violer ces droits. Et je pense que vous, en France, la liberté et l'égalité, c'est la liberté et l'égalité. Mais l'égalité, c'est le respect envers les autres. Nous respectons le christianisme. Nous respectons le monde. Nous savons que Dieu est en train de le créer. Nous avons l'obligation pour respecter l'islam. L'islam est une religion de paix, de solidarité. L'islam a toujours été ainsi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous présenter l'islam. différent de l'islam du passé. Parce que l'islam reste l'islam. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouvel testament au biais de modifications. Le Coran reste intact. Depuis qu'il est Coran, il n'y a jamais eu de modifications. Il n'y a pas de l'islam moderne. L'islam reste l'islam. Donc, vous devez respecter cette religion. Ainsi, comme vous n'êtes pas des musulmans, ça ne vous intéresse pas comment fonctionne l'islam. Parce que nous, qui avons accepté d'être des musulmans, nous sommes obligés de se conformer aux lois et règles de l'islam. Qui n'est pas musulman, ça ne l'intéresse pas. Ce ne sont pas ses affaires. Maintenant, partout où tu vas, tu trouves des brevilles galères. Il faut aller dans la vie. Un secteur qui peut être dans la vie. Ils s'immiscent dans le groupe pour faire leurs besoins personnels, pour défendre leurs intérêts personnels. Donc, je pense qu'il faut bien distinguer ceux qui sont dans l'islam et respectent les règles et les lois de l'islam. Et ceux qui sont dans l'islam et profitent de cette religion pour leurs intérêts personnels, pour régler des business personnels. On ne peut pas juger une religion par rapport à quelqu'un ou bien un groupe de personnes qui font de n'importe quoi. La Bible, la vraie Bible et le Coran sont presque conformes. Ce qui est interdit dans l'islam est interdit dans la Bible. Ce qui est autorisé dans l'islam est autorisé dans la Bible. Donc, je pense qu'il y a seulement interprétation. Ce sont les êtres du monde qui sont venus pour essayer de modifier, essayer de changer les textes pour leur intérêt personnel. Mais la religion musulmane et la religion chrétienne font bloc autour pour interdire ou bien accepter tout ce qui est acceptable, Il faut que Macron apprenne à respecter la masse. Cela ne veut pas dire que tu t'appelles Mustapha, mais que tu es musulman et que tu respectes les règles de l'islam. C'est cela le problème. Il faut que vous distinguez. Il y a des musulmans, des soi-disant musulmans, comme il y a des soi-disant chrétiens. Il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne respectent pas les règles du christianisme, qui n'acceptent pas l'autorité du pape. Il y a des gens qui font n'importe quoi au nom d'une religion ou d'un groupe de personnes. Malheureusement, c'est comme cela. Il faut que vous acceptez et que vous essayez de bien expliquer vos pensées tout en se basant que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont hors la loi. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont hors la loi. Dans le christianisme comme dans la religion musulmane, il y a des brebis galères. Il y a des gens qui sont dedans et qui font n'importe quoi. L'islam est une religion de paix sociale. L'islam est une religion de paix sociale et a toujours été ainsi. Donc pourquoi aujourd'hui vous voulez inventer des problèmes, créer des problèmes inutiles ? En France, il y a des milliers de français qui sont musulmans. Ils vivent dans l'harmonie, dans la tranquillité. Ils ne dérangent personne. Pourquoi moi, musulmane, je dois modifier mon comportement ? Je dois essayer de modifier les textes du Coran pour pouvoir vous plaire ? Non ! Chacun reste dans sa religion et on essaie de vivre en harmonie. Chacun respecte les limites. C'est ça que vous devriez dire aux français. Chaque français doit respecter sa religion et respecter la religion des autres. Parce que chacun a une limite. Sinon, on n'est plus en république démocratique. Donc, si vous acceptez d'être des chrétiens et mener votre christianisme comme vous voulez, vous devez aussi accepter notre religion et respecter comment on le vit. Parce que ça ne concerne que nous, ça ne concerne pas les chrétiens ou bien les athées. L'islam concerne seulement ceux qui acceptent d'être des musulmans. Parce que si tu veux, tu peux sortir de l'islam demain, chacun est libre de partir. Mais tant que tu es dans l'islam, tu dois respecter les règles de l'islam et respecter les autres aussi. Parce que personne n'a le monopole de la vérité. Dieu le sait, qui est en train de se dire et qui est en train de se dire. Parce que l'enfant est en train de se dire. Ce qui est en train de se dire, qui est en train de se dire, qui est en train de se dire. C'est un homme qui peut se dire tout à l'heure, alors qu'il n'y a pas d'objectif derrière sa tête. Donc, il faut que vous essayez de distinguer et éviter de généraliser. Éviter de généraliser. Parce que seulement des informations indiquent incompréhension inutile. Donc, je pense que, Président Macron, le monde a changé. Les gens sont beaucoup plus éveillés. L'information est beaucoup plus accessible. On ne peut plus gouverner ce monde selon les lobbies, les clans. Non. C'est révolu. Maintenant, il faut qu'on vive ensemble dans le respect mutuel. Si on veut que ce monde devienne un arbre de paix, il faut qu'on essaie de respecter aussi les autres. La religion musulmane est une religion de paix et la religion a toujours été ainsi. Personne ne peut changer un point ou bien un virgule dans les textes de l'islam. Nous n'allons pas aussi changer notre façon de vivre notre religion pour plaire aux autres. Non. La religion, c'est quelque chose de sacré, de privé, de personnel. Chacun le vit selon les règles de sa religion. Chacun aussi doit respecter la personne comment il le vit. Mais vous ne pouvez pas imposer aux musulmans comment ils doivent parler, comment ils doivent marcher, comment ils doivent s'habiller. Ça, c'est de la dictature. C'est de la discrimination. Et je pense que vous êtes mieux placés pour comprendre cela. Donc, ayez un peu de respect aux autres, aux musulmans, aux athées. Même ceux qui ne croient à rien, ils ont leurs droits. Chacun est libre. Parce qu'ici, il y a un seul juge qui est le juge suprême. Allah au suprême wa taala. Donc, personne n'a le droit de juger. Personne. Essayons de vivre ensemble selon les limites. Chacun reste dans ses limites et chacun respecte l'autre. Comme ça, nous pouvons vivre dans un monde vraiment avec l'harmonie et le reste des métiers. Je pense que les Sénégalais, nous devons faire des choses qui sont les plus importants. Nous savons que nous devons faire des positions. Nous devons faire des positions. Nous devons faire un ordre. Nous devons imposer ces lois. Voilà. Nous devons changer notre mode de vie. L'horreur, c'est de la dictature. C'est une injustice. Chacun peut vivre sa vie comme il l'entend, tout en respectant les autres. Et notre président de présidence Manson a très bien répondu à ce petit Macron qui se croit tout permis parce qu'il est le président de la France. Nous, on s'en fiche de la France. Nous sommes des Africains et nous sommes fiers d'être africains. Nous sommes fiers d'être musulmans. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers d'être athées. Nous sommes fiers d'être des juifs. Parce qu'en Afrique, il y a toutes les religions. Donc, nous sommes des Africains, fiers de ce que nous sommes. Ce n'est pas un petit blanc là qui vient nous dire comment on doit parler, comment on doit faire, comment on doit salir. La religion musulmane reste intacte. Rien ne change. Les règles ne changent pas. Les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mais c'est clair et bien limpide. Qui veut être musulmane doit s'accommoder et accepter les règles de la religion. Vous êtes libre de partir à tout moment. Ce n'est pas obligé d'être musulmane éternellement. Si vous voulez, vous pouvez partir. Si vous voulez, vous pouvez partir. Personne n'est obligé à être musulmane. Personne. Mais si tu es musulmane, tu dois respecter les règles de l'islam. Si tu es chrétien, tu dois respecter les règles du christianisme. Et que chacun reste dans sa place. Et que chacun est de la vie. Ce qui est de la vie. Nous sommes dans un monde libre. Comme le disent les Italiens, tout le monde est païsé. En tout cas, il y a des règles. Nous avons de la vie. On a de la vie. On a de la vie. On a de la vie. tout en respectant aussi les autres donc macron vous devez changer votre mode de discussion votre discours vous devez le changer on ne peut plus imposer les africains ou bien les musulmans ou bien les chrétiens à faire ce qu'ils ne veulent pas donc vive le monde tout vive les gens qui veulent la paix et espérons que vous allez dans les semaines qui viennent revoir votre pensée et votre façon de parler c'est très important à donner bignonnek qu'elle moune l'impose et qu'elle n'aime qu'on est qu'elle n'a pas d'enseignement mais n'a pas respecté les autres c'est ce qu'on a écouté des guerres ou des dictatifs ou des royaumes nous sommes en démocratie en république chacun est libre de prendre les décisions qu'il veut tout en respectant les règles et les lois donc c'est tout le monde qui parle est indique notre présidence m'a dit qu'elle ne peut pas être bien et qu'elle ne peut pas être bien donc chacun reste dans son coin et chacun respecte les autres alors ce qui est dans le coran est unique il n'existe pas dans la bible attention d'amalgame non on ne fait pas d'amalgame il ya beaucoup de choses qui est interdite dans le bible qui est aussi interdite dans le coran tout le monde le sait la religion chrétienne ne vaut pas les mauvaises choses je ne sais pas comment on peut expliquer comment on peut voir comme conférence évidemment on ne l'islam qui est interdite dans le bible et qui est un christianisme de terre tout le monde est modernisé sans écho la bible ou bien le nouveau testament je ne sais pas maîtriser mon rebours mais je pense que c'est un chrétien qui est 7 jours l'islam de terre est une bonne vie d'un chrétien n'est pas interdite là où on veut dire l'islam de terre est une bonne vie c'est un chrétien qui est un chrétien et c'est un chrétien qui est un nouveau testament et un ancien testament je ne suis pas chrétien je ne le maîtrise pas parfaitement mais qui est une bonne vie les chrétiens à 100% de tous les dimanche messe ils ont toujours eu le bible et l'islam de terre ils ont toujours eu le bible et les lois de terre c'est un chrétien qui est un chrétien et nous avons eu le bible et l'islam de terre qui est un chrétien qui est un chrétien vous êtes libre d'être un chrétien vous êtes libre d'être un musulman vous êtes libre d'être un athèque mais l'essentiel c'est de respecter les autres c'est un chrétien qui est un chrétien nous ne sommes pas pour ces lieux-là nous ne sommes pas des radicalismes ethniques ou islamiques non moi je suis musulman et je respecte les chrétiens tous les chrétiens peuvent faire ce qu'ils veulent l'essentiel est qu'ils se conforment au christianisme moi je suis musulman, je respecte ma religion musulmane je respecte les règles et je n'ai pas à dire ou bien à interdire dans les religions des autres j'ai assez de choses à faire dans ma religion que je n'ai même pas le temps de surveiller l'autre qu'est-ce qu'il fait dans sa religion l'essentiel c'est le respect mutuel l'islam dit ae, il y a beaucoup de christianisme il y a des modifications dans le texte mais le christianisme comme on fait dans les nouveaux Anciens Testament il y a des modifications dans les textes mais l'islam changez-vous ? le Coran n'a pas changé il reste intact donc le baril du bible ae le coran va de la haï le baril du coran va de la haï maintenant comme la religion du christianisme est une religion modernisée peut-être changement peut-être Mais ce qui est bon, c'est que les gens sont tous les mêmes. C'est ce qui est le bon. Mais ce qui est le bon, c'est tout le monde qui est le bon. C'est mon âme de la personne. Donc, je suis dit que je suis dit que je ne suis pas le bon pour parler l'Islam, parler la Bible et le Coran. Je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Islam et qui connaissent le christianisme. C'est ce que j'ai dit. Je me disais que c'est très bien. Les musulmans et les chrétiens ne sont pas tous les jours. Ils sont tous les musulmans. Ils sont tous les musulmans.